Nous vivons une belle aventure avec le porte-bébé Milo. Milo est livré dans une petite boîte en carton pratique, prête à utiliser. Sa taille optimale et sa large plage de réglage permettront de l'adapter parfaitement aux parents et à l'enfant. Il est facile de porter le Milo. Vous placez le porte-bébé sur vos hanches et attachez la boucle. Vous l'ajustez avec soin pour qu'il ne soit pas trop lâche. Vous avancez le porte-bébé pour que le matériau soit à l'avant. Vous serrez l'enfant contre votre poitrine. En tenant votre enfant, introduisez vos mains dans les bretelles, une après l'autre. Vous attachez la boucle dans le dos. Il est possible de régler sa hauteur. Vous corrigez la position du tissu à l'arrière et placez l'enfant dans l'assise. Les jambes doivent naturellement former la lettre M. Les bretelles qui pendent peuvent être raccourcies grâce aux élastiques aux extrémités. Pour vous assurer que le tissu enveloppe bien le bébé, vous devez resserrer les bretelles au niveau des boucles latérales. Milo utilise une solution innovante pour réduire la hauteur du panneau. Grâce à cela, même les plus jeunes enfants ont une position ergonomique dans le porte-bébé et cela est sans danger pour leur développement. En position idéale, la bouche et le nez sont exposés. Les jambes ne sont pas trop serrées. Milo est certifié par l'Institut international pour la dysplasie des hanches. Si vous devez atteindre quelque chose, accroupissez-vous. Maintenant, vous pouvez profiter de la proximité en ayant vos mains libres. Il est temps d'enlever le porte-bébé. On défait la boucle dans le dos, puis ensuite, on serre l'enfant contre nous en tirant successivement les bretelles pour que le bébé soit bien assis. Lorsque vous portez Milo sur le dos, le panneau doit être complètement déplié. Cette position convient aux enfants de plus de 6 mois. Demandez de l'aide à une tierce personne pour qu'elle positionne et tienne l'enfant lors du bouclage de la ceinture. Vous attachez la boucle sur la poitrine. Vous serrez les bretelles de sorte que le bébé soit bien enveloppé, mais pas compressé. Vous veillez à ce que l'enfant ait la bouche et le nez libre pour pouvoir respirer librement. C'est prêt ? On y va !